Le candidat unique de l'Union fait la Nation s'est rendu à Abomey le vendredi 25 février pour présenter à la population béninoise son projet de société. Ancienne capitale de Dahomey, Abomey est l'un des sites traditionnels et historiques les plus connus en Afrique de l'Ouest. Adrien Ongbeji entend redonner à cette ville ses lettres de noblesse. Je prends l'engagement que lorsque nous prendrons le pouvoir le 6 avril prochain, la réhabilitation d'Abomey, le plateau d'Abomey sera notre priorité. Nous réhabiliterons tous les palais royaux. Nous allons reconstruire ici des centres culturels qui rappellent le passé de ce prestigieux royaume. Nous le devons à Abomey. Mais le candidat de l'Union fait la Nation veut également faire d'Abomey un pôle de modernité dans le pays. Nous voulons en même temps Abomey, ville moderne, ville ouverte sur l'avenir. Alors oui monsieur le maire, je vous le dis, lorsque nous y arriverons, nous construirons une université à Abomey, la troisième du maire. La zone industrielle de Zassa sera promue et deviendra une zone industrielle. Car au four au Bénin, nous le ferons. Adrien Ongbeji était accompagné de son directeur de campagne, Léadi Soglo, fils de l'ancien président béninois Nicefor Soglo. Le candidat de l'Union fait la Nation a ensuite poursuivi sa tournée dans le département de Zou, à Akbango Zoum et Boikon. Sous-titrage Société Radio-Canada